Quoi-quoi-quoi ! Quoi-quoi-quoi ! Quoi-quoi-quoi ! En plein cœur de rage guerrot Au sein du monde d'Azeroth Des héros de grande valeur portent pour nom le Duck Butter. On les dit grands, on les dit forts, bras dévaillants, trompant la mort. Je dois tout de même vous avouer que certains les pensent handicapés. Mais qui sont-ils, tous ces manants qui médisent de leur talent ? Non, croyez-moi, ô braves gens, ils vous mèneront firmement. Bonjour à tous, braves gens, grands héros ou simples becno. Moi, je suis le narrateur. Mon job, c'est de vous décrire les situations dans lesquelles nos héros vont se trouver. Respectant en sus la charte des narrateurs et en particulier son alinéa 413, paragraphe 2 du troisième cahier, je m'engage à vous faire une présentation objective des événements, dépourvus de toute vue partisane ou biaisée. Je suis en quelque sorte la voix de la vérité. Appelez-moi Dieu, si vous le souhaitez. Oui, tu as les yeux, appuie-moi Dieu, oui, encore oui. Mais il a fermé sa gueule, ce con ! Donc, voilà notre premier personnage, l'illustre Ganotron, chef de la guilde des Dugbutters et leader du groupe. Ganotron est un mage du plus haut échelon. Bien sûr, tout n'est pas aussi rose que sa barbe. C'est un grand savant, mais peu éloquent. Il n'a aucun goût en matière d'art et de respect pour la noble profession que j'incarne. C'est un vulgaire rustre qui jure comme un chartier. Son seul désir est d'illustrer son nom. On le surnomme d'ailleurs Ganotron au beau téton. Non, mais attendez, on peut discuter. On n'est pas les bêtes ! Et ouais, mes pichos, ce n'est pas une demi-coute que vous avez devant vous. Enfin, pas au sens propre, en tout cas. Bon, allez, venez par là. Je vais vous présenter mes gars, puisque l'autre n'y sert à rien. Là-bas, tu vois, près du coffre de la guilde, c'est la plus chouette de la guilde. Elle est super pragmatique. Tout le monde le dit. Elle sait faire face à n'importe quelle situation. Et en plus, elle fait n'importe qui. Elle est vraiment trop forte. Il y en a qui font un peu mauvaise langue et qui disent qu'elle n'aime que l'argent. Mais bon, largement exagéré. Il en pince grave pour elle, surtout. Et vous savez qu'elle est le comble pour un mâche-feu, non ? Ne pas arriver à déclarer sa flamme ! Elle est bonne, non ? Et celle-là, elle est bonne, connard ? Bon, suez-moi. Il y a d'autres personnes à vous présenter. Même si vous avez vu Essentiel, tenez, je vous fais un portail. Venez. Bon, le cadre, c'est pas ça. Il a des tendances palaguer, c'est vrai, mais c'est un bon gars. Oui, alors le narrateur est toujours là pour vous éclairer gracieusement, cher public. Page 5551 du Dictionnaire des Termes en Vigueur sur les paladins. Ah, voilà, palaguer. Colibé attaché à tout paladin se prenant un peu trop au sérieux dans leur rôle de justicier vertueux. Il est souvent utilisé pour moquer les leçons de morale de ces guérillers lumineux. En espérant vous avoir été utiles, chers auditeurs, j'accepte volontiers tout don des intéressés à envoyer sur le compte suisse suivant. 0 888 675 4... Non, mais il l'a cherché aussi ! Tenez, là-bas. À côté de la tombe de terre, c'est lui. Lightstorm, notre paladin. Il a toujours été de conseil avisé, mais il est parfois sacrément chiant avec ses leçons de grand-mère. Ah, aucun de vous n'est un mort vivant, hein ? Parce que je ne vous garantis pas sa santé sur ce coup-là. Bon, venez, on va lui demander de reste notre narrateur. Il est cas de bonbons, mais j'en ai marre à faire son job. C'est à lui de nous présenter. Light, j'ai besoin de toi. Reste-moi ce débileuse de narrateur. Mon bras est à votre service, monseigneur. Merci, brave chevalier. Sans mentir, si votre courage se rapporte à votre grand âge, vous êtes le plus vertueux de ces paladins. La lumière vous bénisse, narrateur. Vous avez la verve vive et la parole juste. Oh, je ne mérite pas tant d'éloges. Vous pouvez le redire, s'il vous plaît ? Je dis que votre bouche est source de vérité. Votre cœur établi dans l'honnêteté. Votre... Ça y est, il m'a gavé avec ces trucs de paladins. Go voir les autres. Oh, illustre gano trompus, puis-je procéder à la poursuite de cette présentation ? Mouais. Mais fais gaffe à ta gueule. Merci, oh, grand seigneur. Nous voici donc, chers amis, à compter de l'or, devant une magnifique auberge toute de bois orné. Percées de grandes fenêtres à double vitrage, les coquettes chambres sont munies d'une belle cheminée. De plus, les aménagements sanitaires vous permettront de décompresser en toute intimité. À brèges, mec ! Oui, tout à fait, grand maître. Nous voici à l'intérieur de la dite taverne. On appréciera la qualité de la boisson fournie à ce comptoir, et notamment de sa bière connue sous le nom de Pisailleur. Il semblerait en effet, selon la rumeur, que le pauvre aubergiste, n'en pouvant plus des clients trop peintés, soubliant quelque peu, aurait demandé à un alchimiste de lui concocter une recette resserrant la braguette. Depuis, l'odeur à l'intérieur est quand même nettement meilleure. Mine, mec ! Oui, illustre parmi les illustres. Empruntons sans attendre les escaliers qui mènent aux chambres, cher public. Mais qu'est-ce que c'est ? Menons l'enquête. C'est tellement excitant ! Oh, nom de non parler ça de Baloch ! Attention, attention ! Le passage audio qui va suivre est fortement déconseillé aux jeunes publics. Je répète, attention aux mineurs ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de frotte-popole ou touche-foufoune avant la puberté. Attention, je répète, envoyez vos jeunes chez mémé. Ce message a été délivré conjointement par l'association Touche à ta gueule et l'amicale des frigides de la cathédrale. Beaucoup sont partis. Mais gardez foi, auditeurs. Si l'on n'est plus que mille, eh bien j'en suis. Et si même vous n'êtes plus que cent, je brave encore, Sargeras. S'il en demeure dix, je serai le dixième. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et c'est bon, vénérable maître, j'arrête, j'arrête ! Je crois qu'on touche au but. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Quelqu'un de bien élevé toque toujours avant de rentrer. Je viens de demander une fille. Va te faire payer ailleurs. Vous faites erreur. Je ne suis que le narrateur. Part-toi, je suis occupé. Ça s'entend pas ? Si, pardonnez-moi. Écarte-toi, mec. Quelle fumée. Gano ? Je savais pas que t'étais là. Tu veux quoi ? Pitié, grand mage. Je n'ai rien fait. Je ne suis qu'une fille de joie. Fille de la gamine. Mais elle est mignonne, cette petite... Narrateur, au boulot ! Oui, vénérable. Nous avons donc là Quelgatar, chamane de la guilde qu'on surnomme Isu. Oui, ça n'a aucun sens, mais si vous voulez tout savoir, je soutiens l'hypothèse suivante. Nos héros sont un peu cons. Je vais te défoncer si fort, mec ! T'as interagimé vite fait ! Oui, donc Quelgatar, Isu est le chaman de cette grande guilde. Il est grand, beau et fort, et c'est un drap-il-né. Il aime les femmes et faire des choses avec. Il est néanmoins un peu lambin et a un gros poil dans la main. Et ça va comme ça, mec ? Eh ben, tu vois ! Quand tu veux ! Petit polisson ! Allez, Magne, on passe au suivant. Nous voici, chers auditeurs, au terrain d'entraînement de la vieille caserne d'Hurlevant. Ces mots, c'est ce très mousse ici de beaux athlètes aux lignes sulfureuses et aux fesses croquantes. Je les touche pour vous, chers publics. Mais qu'est-ce que... Euh, c'est le petit, là, monsieur. Hein, quoi ? Coucher, pas bouger ! Toi, le guerrier, si tu me rattaques, je te défonce, capiche ! Comme t'as toi, le narrateur. J'espère que t'aimes le mix, oui. Je compte jusqu'à trois. Ensuite, j'en vois. Un, deux, trois ! Bon, au moins, c'est lui de faire escompté. Ce connard a pris de l'air. Vous voyez, au poteau, là-bas ? C'est Samy, notre guerrier. C'est du lourd. Mais il a tendance à transformer en bervers quand il est en colère. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas être à côté. J'aime bien ce petit gars. Il parle pas beaucoup. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il manque votre frère, Sérénissime. Ah, t'es revenu, toi ? Pardonnez-moi, maître. Je me suis égaré, maître. Je ne vis que pour vous contenter, maître. C'est ce qu'on va ! Et voici Tonton Silver, le voleur qui vient d'assommer son tendre frère. Habile dans son art et un brin cleptomane, il volerait le dentier de sa mère si ce n'était déjà fait. Il est plein de malice et facétie. Maître, comment vous sentez-vous ? Le sol est-il si beau qu'il se prête à contemplation ? Vous permettez, pendant que vous êtes assommé, que je vous tienne votre illustre barbe ? Et je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira. T'as fait un truc que t'auras jamais dû faire, mon pote ! Tu vas créer comme une salope ! A bientôt, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...